Ils ont majoritairement répondu présent à ce rendez-vous utile de leur profession pour l'exercice 2023-2024. Cette Assemblée Générale Ordinaire du Barreau s'est ténue dans la salle de plénière de l'Assemblée Provinciale du Tanganyika avec un effectif tout à fait particulier. Aujourd'hui, effectivement, nous avons le plaisir d'avoir reçu, en plus de nous-mêmes, plusieurs avocats qui ont été admis à la liste de stages et ceux qui sont inscrits au tableau. Et notre impression, c'est une impression de joie pour ceux que nous voyons notre barreau évoluer. Avocats inscrits au tableau et ceux admis à la liste de stages ont attentivement suivi les déroulements de la session avec en principe au point le discours du bâtonnier qui est revenu sur différentes activités menées par lui-même et les barreaux de manière générale avant d'écouter la situation financière rendue par le trésorier de l'Ordre. Cette Assemblée Générale a en plus été élective. Quatre membres du Conseil de l'Ordre ont été élus, Maître Emmanuel Ikaï Amouéou, Maître Jean-Bienvenu Toili, Maître Régine-Maria Moussafi, Maître Poncien-Tamboué-Salé, en remplacement de leurs prédécesseurs fin mandat, et Maître Ngoï Louboumbaï René, ancien secrétaire de l'Ordre reconduit, pour occuper un poste vacant depuis près d'une année au Conseil de l'Ordre. Le profil demeure de plus en plus rassurant. Le profil est tiré sur le volet, et d'ailleurs tous les candidats étaient des candidats méritants, et les avocats ont choisi, et j'ai confiance que nous avons élu des personnes qui seront d'une très grande utilité pour le barreau du Tangany. Le conseil de l'Ordre complet, il revient au bâtonnier de décider sur les attributions des chanquettes entre les membres dans le jour à venir, et voir ainsi toutes les commissions du barreau avoir leurs animateurs attitrés. Merci d'avoir regardé cette vidéo !